Je veux remercier l'aîné Claudette Commanda ce matin de nous avoir accueillis sur la terre ancestrale non cédée du peuple algonquin. Notre projet a été réalisé sur la terre du 34 et on est très heureux aujourd'hui d'être ici pour venir vous présenter un projet éducatif que l'on fait avec nos élèves à Regina. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes amis et collègues, qui en viennent ici présents, Léa, Riona et on a Live Speaker No Star Blanket. C'est très, très important de comprendre que le projet Traité 4, ou connu sous le nom en anglais de 34 Project, est un projet qui a été réalisé avec beaucoup de gens. On parle ici de plus de 25 personnes, donc je remercie mon équipe de me permettre de présenter en leur nom le travail que nous avons fait à Regina. Il y aura deux parties à cette présentation. La première partie sera en français. Ça, c'est une autre expérience très positive pour moi. Je remercie beaucoup les organisateurs de me permettre de parler dans ma langue maternelle. J'habite à Regina depuis maintenant 14 ans. Comme vous le savez, à Regina, la langue de la majorité, c'est l'anglais. Par contre, ce qui est intéressant avec le projet Traité 4, c'est le fait que Léa et moi, à l'époque où le projet a été commencé, nous étions tous les deux enseignantes en français et immersion. Donc, la langue d'enseignement a été utilisée, a été le français. Par contre, nos partenaires de travail ont travaillé en anglais. Donc, vous allez entendre 3D4 Project au projet Traité 4. L'idée était que nos élèves en français immersion ont été en contact avec d'autres écoles en anglais. Et c'est ça aussi la beauté du projet. On a ajouté la réalité de la langue. Maintenant, Léa travaille pour le conseil des écoles françaises-quoises. Donc, ses élèves ont le français comme langue maternelle. Et pour la première fois, on va essayer de mettre beaucoup plus l'emphase sur l'apprentissage des traités en français dans un contexte minoritaire, celui de la Saskatchewan. Donc, voici pour notre introduction. La deuxième partie sera faite en anglais par Calvin, qui va nous présenter le contexte dans lequel s'est inséré notre projet et l'apprentissage pédagogique pour les enseignants. Donc, comme j'ai précisé, nous reconnaissons que notre projet éducatif a été réalisé sur la terre ancestrale du Traité 4, donc la terre ancestrale des peuples Cris, Soto, Assiniboine et Métis. Et comme on l'a précisé précédemment, c'est très important que nos élèves réalisent que ce n'est pas juste une petite phrase magique qu'on présente au début d'une présentation. Les élèves doivent comprendre leur connexion avec la terre sur laquelle ils habitent. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à ce projet, parce qu'on a réalisé que nos élèves, la majorité ne savaient pas qu'ils habitaient sur le Traité 4 et ceux qui le savaient ne connaissaient pas vraiment leur signification. C'est super important de comprendre que ce projet a été créé avec plusieurs partenaires et on désire remercier publiquement Saskatchewan Art Board qui nous a permis de réaliser la portion artistique. Donc, vous allez voir la réalisation de l'œuvre d'art. First Nation University of Canada a été d'une aide extraordinaire. Elle nous a permis d'avoir accès à des ressources, des contacts, un réseautage et Regina Public School à travers le travail de Calvin Rasset ici qui nous a permis de réaliser ce projet-là. Et j'aimerais remercier aussi Histoire Canada aujourd'hui qui nous donne la permission de venir vous parler de ce projet. Donc, de comprendre que notre projet s'insère dans l'idée qu'en Saskatchewan, on a une phrase et on dit aux élèves « We are all treaty people ». On comprend que ce n'est pas la réalité qui est vécue partout au Canada, mais comme vous pouvez voir sur la carte, l'ensemble du territoire de la Saskatchewan est divisé en traités. Donc, ce projet s'insère dans notre réalité provinciale qui est vécue. Et vous pouvez voir que la ville de Regina se situe au sud sur le traité numéro 4. Il y a six traités et un de mes élèves a trouvé un truc pour se rappeler combien de traités. Il m'a dit « C'est facile, madame ». On dit « 2, 4, 6, 8, 10 » et on rajoute le 5 à la fin. Donc, je me suis dit « Peu importe ». Trouvez une façon de vous rappeler qu'il y a les traités parce que ça, ce n'est pas la majorité de la population qui sont conscients de cette réalité-là. Donc, ça s'insère dans notre programme d'études qui, depuis 2007 en Saskatchewan, il est obligatoire d'enseigner les traités. Donc, on parle ici de 10 ans où est-ce que l'enseignement des traités est inclus dans le programme d'études. Maintenant, est-ce que parce qu'on a un programme d'études, est-ce que cela signifie que nécessairement cette information est présentée dans les salles de classe? Ça, c'est une autre question. Dans notre cas, on a essayé de trouver une façon authentique que nos élèves, dans leur langue seconde, puissent comprendre cette réalité. Ce projet s'insère aussi avec la Commission Vérité et Réconciliation, spécifiquement l'appel à l'action numéro 62 qui nous demande d'introduire et que les élèves soient facilités et comprennent l'éducation autochtone. Donc, la grande question était, comment puis-je aider mes élèves à explorer l'idée d'une appartenance au Traité 4 afin de leur permettre de comprendre le rôle de leur génération dans le développement d'un monde plus juste et ouvert? C'est une grosse, grosse, grosse question. Ça a l'air super beau. On envoie ça comme demande à Saskatchewan-Albert. On leur dit, voilà le projet qu'on veut faire. Parfait, on est accepté. Maintenant, comment est-ce que vous voulez présenter cette idée à des élèves qui sont entre la neuvième et la douzième année? L'intention est bonne. Maintenant, quelles vont être les actions qui vont aller après tout ça? Donc, l'idée ici était de réunir nos élèves. Et c'est important de comprendre que la présentation qu'on fait aujourd'hui est la vision de Léa et moi qui travaillaient à cette époque-là à la même école. Nous étions tous les deux des profs d'immersion. Et si vous pourriez poser la même question, quelle a été votre expérience aux autres enseignants qui ont participé au projet, ils pourraient vous donner une autre expérience. Ils pourraient vous dire, bien, moi, mes élèves l'ont vécu de telle façon. Alors, ça, c'est l'expérience vécue par moi et Léa. Nous étions quatre écoles secondaires. Et nous voulions trouver une façon de réunir environ 250 élèves. Au départ, le projet était de mettre peut-être 75 élèves, puis 100 élèves. Et le projet a grossi pour éventuellement, on s'est retrouvé avec environ 230, 250 élèves de quatre écoles différentes ici, de quatre milieux socio-économiques différents. Des élèves qui, normalement, n'auraient pas la possibilité de se rencontrer ou d'échanger. Et l'idée, c'était d'être capable de sortir de nos salles de classe et d'aller rencontrer des gens. Je dois vous avouer qu'au départ, quand j'ai dit à mes élèves de douzième année, et on parle ici des élèves qui ont presque terminé l'école secondaire, des élèves qui s'en vont à l'université, et je leur ai dit, on va sortir de la salle de classe, on va aller à la First Nation University of Canada. Là, ils étaient contents, on va sortir de la salle de classe. Et là, je leur ai dit, on va aller rencontrer des élèves de d'autres écoles. Oh non, là, ça ne leur tentait plus du tout. Pourquoi est-ce qu'il faut aller les voir, eux? Bien là, je dis, bien là, c'est qui ça, eux? Bien les autres, là, on ne peut pas les voir. Ça fait que je dis, ouh, ça commence mal, là. Alors, on a échangé. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est un beau projet, il y a des belles intentions, mais il faut être capable d'écouter nos élèves. On ne peut pas arriver en leur disant, vous devez apprendre au sujet des traités, voilà, on va le faire de cette façon. Il faut, c'est très émotionnel comme processus, il faut être capable de les écouter dire ce qu'ils pensent. Parfois, c'était choquant, je dirais même souvent. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre, exprime ton idée, oui, tu as le droit de penser comme tu veux, mais de l'autre côté, il y a des faits qui existent, et on doit être capable de négocier une compréhension. Et surtout aussi, je dois arriver à convaincre l'élève que sa participation à ce projet-là vaut la peine. Donc, le projet s'appelait 3D4, The Next Generation Project. Les élèves du secondaire, c'est beaucoup trop long de dire 3D4, The Next Generation Project. Donc, on a rapetissé ça à 3D4 Project. Et par la suite, nous avons eu deux jours qui étaient une conférence jeunesse. L'idée derrière tout ça, c'était de dire, les adultes vont dans des conférences et nous aussi, on va apporter nos élèves dans une conférence. Ils vont avoir accès à des présentations faites par des présentateurs géniales, des gens qui connaissent le sujet, et on va leur donner accès à des nouvelles informations. On s'éloigne ici du rôle de l'enseignant qui connaît tout, qui sait tout, qui va arriver comme étant la science infuse. Ce n'est pas ça du tout. Quand Léa est arrivée, elle m'a dit à l'automne 2014, j'ai un beau projet, j'aimerais ça travailler avec l'art et qu'on étudie l'histoire des traités. Moi, j'étais à cette époque le prof d'histoire. Et moi, hélas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne juste pas. Et j'ai dit, ah non, moi, ça ne marche pas. Et une chance que j'ai réfléchi à tout ça parce que deux semaines après, je suis revenue la voir et j'ai dit, tu sais ton projet, je pense que ça m'intéresse. Et la raison pour laquelle ça m'intéressait, c'était parce que je ne connaissais rien. Je connaissais... Et c'est ça qui est un peu bête dans tout ça, c'est que tu vas à l'université, et j'ai un peu honte de l'avouer, mais c'est ça, tu vas à l'université, tu as un bac en histoire, j'ai une maîtrise en histoire, puis je n'étais pas capable d'enseigner au sujet de l'éducation des traités. J'avais des connaissances, j'ai assisté à toutes les formations que ma commission scolaire me donnait, et les ressources sont là. Mais c'est de prendre toutes ces ressources puis de les mettre ensemble et de construire quelque chose qui fait du sens, qui est authentique. Et c'est pendant le processus d'enseigner à mes élèves que moi-même, j'ai appris, que Léa a appris. On a posé des questions, on a fait des erreurs, ce n'était pas toujours beau, on s'est excusé. L'idée, c'est d'être authentique, et si je demande à mes élèves d'apprendre quelque chose, je dois aussi m'engager à le faire. Je ne suis pas seulement là pour dire un contenu qui, je dois aussi le vivre de façon authentique. Donc, nos élèves, et c'était ça l'originalité du projet, c'était la première journée, et en fait, on a eu des élèves à l'avance. On avait, avant d'arriver à la conférence, parce que vous ne pouvez pas juste dire, mes amis, on a un beau projet, on vous lance dans la conférence. Dans la salle de classe, au départ, on a parlé, par exemple, des femmes disparues ou assassinées. On a parlé du privilège blanc, qu'on dit en anglais de white privilege. Mes élèves ont eu beaucoup de difficultés à accepter qu'il y avait des privilèges, qu'ils trouvaient que ce n'était pas vrai du tout, ce que je leur disais. Et il y a même des parents qui nous ont contactés en nous disant, mais c'est quoi ça que vous êtes en train d'enseigner à nos enfants? Et là, il fallait tranquillement écouter tout ça et de les amener à reconnaître que même si tu n'y crois pas au privilège blanc, il est là pareil. Et le fait que tu n'y crois pas, c'est un privilège blanc. Alors, c'était toute cette négociation dans leur langue seconde. Et pour beaucoup, c'était choquant. Et c'était correct. Il fallait accepter que c'était une réaction tout à fait normale. Et ce matin, on a mentionné que si on ne choque pas, on n'a pas fait notre travail. Donc, dans nos salles de classe, c'était ça que nos élèves étaient en train de vivre. Et quand je les écoutais, je me disais, OK, ils sont en train d'apprendre. Laissent-les s'exprimer, mais tout en même temps, en les redirigeant. Parce que, par exemple, les élèves m'ont mentionné un jour, ah, les gens qui habitent au nord d'Origina. Bon, j'ai dit, OK. Je ne les ai pas dit que j'habitais au nord d'Origina. Mais j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe au nord d'Origina? Alors là, ils me sortent tous les stéréotypes. Là, j'étais, je vais essayer de rester calme pour écouter, laisser l'élève libre dans son apprentissage. Puis après ça, je les ai dit, OK, tout ce que vous venez de dire, pensez-vous vraiment que c'est vrai? Puis là, ils se regardent, puis oh, ils commencent à se questionner. Et après ça, de fil en aiguille, on construit une conversation. Est-ce qu'on a trouvé toutes les réponses cette journée-là? Non, mais on a poursuivi la réflexion. Une autre chose vraiment intéressante qui est arrivée, on a la possibilité à l'Université d'Origina de côtoyer l'excellent professeur James Dachuk, qui a écrit le livre Clearing the Plain. Et il a fait une présentation avec mes élèves. Il a expliqué comment le bison avait disparu et pour quelles raisons? Mes élèves sont arrivées dans ma classe choquées. Mais pourquoi, madame, tu nous as pas dit que le bison avait disparu de cette façon-là? Bien, j'ai dit, je m'excuse, mais je le savais pas, moi non plus. Mais t'es un prof d'histoire, tu devrais savoir. Oui, oui, je sais. C'est tous ces trous dans l'histoire. Où est-ce que... Bon, je les ai dit, j'ai fait mon bac au Québec, alors j'ai beaucoup de connaissances sur la souveraineté québécoise, est-ce que ça vous intéresse? Puis là, ils m'ont dit, non, non. OK, je suis sarcastique là en disant que ma perspective de l'histoire était d'une façon, et 14 ans plus tard, je suis en Saskatchewan et je réalise qu'il y a une autre perspective de l'histoire canadienne-anglaise et il s'ajoute à ça une perspective de l'histoire autochtone et mes élèves naviguent dans tout ça dans leur langue seconde. Donc, les élèves ont pu travailler avec un artiste, Ray Kili, que vous pouvez voir sur la photo, et à travers l'art, ont pu présenter leurs interprétations, qu'est-ce qu'ils comprenaient de leurs appartenances au traité 4. L'art est un véhicule fabuleux, spécifiquement pour nos élèves qui ont de la difficulté à écrire des essais parce que c'est leur langue seconde. Je ne peux pas m'imaginer étudier tout ça en anglais, alors imaginer, c'est la même chose pour mes élèves. Et vous pouvez voir ici, pendant la deuxième journée de la conférence, donc première journée, les élèves ont accès à des présentateurs invités et on en a eu des extraordinaires comme par exemple un chanteur rap qui est Brad Bellegard, InfoRed. On avait Camille Delorme qui est aujourd'hui le chef de la nation COECI. Et c'était important pour eux d'écouter ce que les autres avaient à dire, pas nécessairement ce que le professeur. Les élèves écoutent toujours mieux quand il y a une personne invitée qui vient, alors on a utilisé cette opportunité. Deuxième journée, les élèves ont pu travailler sur leur projet d'art et ce qui était spécial durant cette journée était qu'on avait mélangé les élèves. C'était important pour nous que ce ne soient pas tous les élèves d'une même école ensemble. Le but est de se rencontrer. Donc, on a formé des familles et c'est ça qu'on leur a dit. Vous allez être ensemble. Encore une fois, dans ma classe, « Non, on ne veut pas être avec eux. » Je dis « Bon, OK, ça ne va pas bien. » On doit être… C'est toute l'idée de… On voit vraiment des réactions authentiques qui ressortent et c'est correct parce qu'éventuellement, la perspective va changer. Donc, on a encouragé les élèves qui étaient très motivés à devenir les leaders de leur famille. On a fait une retraite avant la conférence pour former nos leaders, pour les préparer à gérer cette conférence avec leur groupe de famille et c'était les étudiants qui vont être les leaders d'autres étudiants. Et nous, les enseignants, on faisait seulement la coordination parce qu'on avait réussi à former nos élèves pour être capables de s'entraider. Donc, vous pouvez voir que dans la formation de la pièce qui est maintenant que vous pouvez voir, l'artiste avait peinturé le fond de la pièce avec les couleurs de l'arôme médicinale. On parle d'une pièce d'art de quatre panneaux huit pieds par huit pieds. C'est énorme. Ça prend l'ensemble du mur. Et l'idée ici était de permettre à nos élèves de représenter leurs réponses, leurs points de vue, leurs interprétations. Et là, je ne peux pas m'éloigner du micro parce que vous n'allez pas m'entendre, mais j'aimerais que vous remarquiez que certaines pièces ont été faites de façon collective. Vous pouvez très bien voir que certaines familles ont décidé qu'on va créer quelque chose ensemble. Ce n'était pas juste de dire, moi, je pense que sur ma petite pièce, je vais être capable de représenter ma réponse. C'était, on a compris que pour vivre ensemble, il faut travailler en collaboration. Et certains de groupes familiales ont vraiment réussi à intégrer cette réalité. Est-ce que toutes les pièces sont des réponses parfaites? Non, mais c'est un début. On avait une participation. Tous les élèves ont pu faire une pièce, même ceux qui étaient résistants, et ça, c'était quelque chose qui était très positif. Aujourd'hui, la pièce d'art est exposée à l'école Scott College qui était une des écoles qui a participé à notre projet. La collaboration, c'est beau, hein? On en parle, puis on dit, ah, c'est la solution. Bien, je peux vous garantir que travailler en collaboration, c'est beaucoup plus difficile que de le dire. Et l'idée ici, c'était permettre à tout le monde de s'exprimer, permettre à un groupe de 25 adultes de créer un projet. Par la suite, où est-ce qu'on met ce projet? Où est-ce qu'on va aller? Et on a décidé que pour l'instant, la pièce, le meilleur endroit, était à cette école. Vous pouvez voir qu'au milieu de la murale, on a la médaille du traité 4. Sur le côté droit, vous avez First Nation University of Canada. De l'autre côté, vous avez le palais législatif de la Saskatchewan. Et ceux qui ont déjà été à Regina peuvent reconnaître les deux tours du centre-ville qui sont situés du côté droit. Et on a une photo ici qui nous montre des images un petit peu plus près de la murale. Donc, vous pouvez voir que certaines pièces ont été construites, comme je disais, ensemble, de façon collective. D'autres pièces ont été construites de façon individuelle. Et c'était correct. On n'a pas donné l'instruction aux élèves. Vous, vous le faites en groupe. Vous, vous le faites seul. Les élèves étaient libres. Les élèves étaient contents de le faire ensemble. Et je me rappelle, mes élèves sont venus me voir après. Ils m'ont dit, « Hé, madame, je pense que lui va être mon ami. » Puis, on a échangé. On va être sur Facebook. On va continuer de se parler. Et le secret dans tout ça, c'est créer des relations à l'extérieur de la salle de classe. C'est ça qui faisait le projet spécial, que ce n'était pas juste quelque chose pour l'école. Et moi, je leur ai dit après, « Bon, maintenant, vous avez compris quelque chose ou commencez à comprendre. Parlez-en avec vos amis. Parlez-en avec vos familles. » Et là, c'est là que ça devient un petit peu plus corsé parce que là, ils doivent transmettre à la communauté qu'est-ce qu'ils ont appris. Et c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Certains ont très bien compris, ont transmis. D'autres ont dit, « J'ai pas trop compris, mais on espère que l'année prochaine, ça va continuer. » Et on a pu voir des processus comme ça. Et d'autres personnes comme moi qui n'ont aucun talent en dessin ont demandé à un élève de dessiner quelque chose et a peinturé par-dessus. Donc, tout le monde avait une option. Ici, on a un projet extraordinaire qui a été fait par un élève de neuvième année. Donc, l'idée était préparer les élèves avant la conférence, aller à la conférence et faire un travail après la conférence. Vous ne pouvez pas juste faire une conférence jeunesse et dire, « OK, on a fini, bravo, on a fait notre éducation au traité. » C'est beaucoup plus long que ça. Et Léa, dans sa salle de classe, avait demandé aux élèves de faire plusieurs travaux et un des travaux était un album illustré où est-ce que vous voyez un élève représenter sa compréhension et ici, elle nous parle de ce qu'elle a compris des écoles résidentielles. Maintenant, pour beaucoup d'élèves, comme j'ai dit, ils ont été choqués d'apprendre la présence de privilèges. Ils étaient choqués de savoir qu'eux avaient des privilèges et que d'autres n'en avaient pas. Et ils ont aussi été, certains étaient au courant des écoles résidentielles, d'autres ne l'étaient pas. La majorité ont été surpris de comprendre qu'il y a un racisme systémique qui est autour d'eux et que c'est quelque chose qui est dans la structure, ce n'est pas nécessairement... Et beaucoup me disaient, « Mais moi, je suis une bonne personne, ma famille est une bonne personne. » Oui, on comprend ça. Ça va au-delà de ça. Et d'aller au-delà du sentiment de culpabilité, le sentiment de culpabilité qui est une étape, mais qu'il faut aller plus loin. Et par la suite, pour aller un peu plus rapidement, on a eu la deuxième année, donc le projet s'est poursuivi, les élèves, avec cinq écoles cette fois-ci, ont créé un e-book. Et vous voyez ici, à l'intérieur, les élèves qui ont présenté ici des poèmes qui étaient en anglais et en français. Et là, je vais aller un petit peu plus rapidement. Ici, on a sous la forme artistique, donc on avait un élève qui avait décidé de représenter sa vision de la situation. Par la suite, en 2017, Léa et moi, on a décidé que, bon, c'était bien l'école secondaire, mais on avait envie d'aller à l'école élémentaire, donc on est tous les deux maintenant à l'école élémentaire. Et avec mes élèves à l'école El C. Maronoc, nous avons travaillé avec un artiste et on est en train de terminer une murale. Je dirais la présentation est différente à l'école élémentaire. Il faut présenter la situation. Ce n'est pas impossible, c'est juste qu'on doit aborder la situation de façon différente et on a besoin de plus de temps aussi. La murale sera dévoilée le mois prochain, au mois de décembre. Donc, c'est le projet qui continue. Et l'année prochaine, on espère prendre les élèves d'immersion et les faire rencontrer avec les élèves francophones de la commission scolaire à Léa. Donc, en gros, c'était ma première partie en français et j'aimerais laisser la parole à Corvin maintenant. So, Corvin, it's time for you to come and present your part. as I said to the facilitator at noon, now that I'm retired, I can say whatever I want. I've never been one to be silent and I've always, it's gotten me in trouble over the years and I've learned a lot about saying the wrong things and you hit the glass ceiling really fast and that's okay. But my colleagues gave me some tobacco today and said, talk from your heart, don't talk from your head. I said, okay. I have four slides. Where's that button? There it is. And, you know, like, there's a long history of what went on prior to this. My school division is pretty typical of every school division in this country set in celebratory Canadian history. It's not been kind to Indigenous people and I set out to change that. I joined a school division about 15 years ago because of my training in university. I was told I was a change agent and I was supposed to go out there and set the world on fire, make a difference. So I had lots of opportunities and lots of experiences after I graduated from university to do that. I took a job and my very first day of my job, my boss handed me a sheet of paper with five chapters on it, five little headings and he said, you've got a meeting this afternoon with the guy from the Ministry of Education. You tell him you're going to go write five books and these are your topics. I said, oh, okay. and he says, ask for 50,000 bucks, settle for five. So I went over there and I happened to know the guy. Well, it's Saskatchewan, it's like that, you know, there are lots of small town stuff and you know lots of people. Well, I knew the guy. I actually didn't know him personally but I knew his family. So we talked about family stuff for an hour. Then he said, oh yeah, what are you here for? I said, well, I'm supposed to ask you for $50,000, settle for five. He said, I'll give you nine. I said, great, okay. And that's how my job started. That was my very first day of work and so I ended up writing those five books but I didn't know anything about the topic so I had to research it and I spent lots of time going through journals. I read all the Hansards from 1882 to 1886 because a lot of the topics are on Médie history and there's a big part about Louis Riel and DuMont and stuff like that and I got, I read all of the Flanagan stuff and all the Stanley stuff and all the Charlebaix stuff and I had to do that to get every different perspective before I could form my own. I got the rare privilege of traveling to all over Europe and going to many different museums and looking in the historical collections. I got to travel all over the States and look in historical collections for a different project. I got to go to Manitoba and visit Philip, for example, and visit his museum and get to learn what they have and get to learn how our things are treated in those museums. But anyway, I digress. So I started at the school division saying, God, this one's ripe for the change. It needs a change. Time to rattle the cages. So I set out about trying to look, take inventory and I realized that it needed a lot of work from my perspective and so I set out about trying to hire people, trying to, do things. So the easiest thing to do was embark upon treaty training. Identify the resources, certainly what were in the school libraries, which were good, but were not good. Try to identify which were good resources, get them there. Try to get people involved. Try to do things that revolved around, well, the buzz, like Naomi said, Saskatchewan had mandated treaty education, so it was a go forward and it was easy. So we encouraged our teachers and required them to make goals on education, school goals on treaty education. It became hard for them. Yeah. So we did, we tried many different projects. I was lucky. I was, I had a middle management job. I had a budget and so I became a popular guy. The teachers would come to me and say, I got ideas and I was, so I got to, well, I don't say manipulate the projects, I got to encourage or I got to support and things like that and look at the requests and tell them what I thought were good, what were valid, what were, had already been done, et cetera, et cetera, and look to try and fill in the gaps. That's where the ladies came to me with this project and I said, okay, it's a challenge, it's fun, and, but they were big smiles and very pliable and so I encouraged Noel to get involved and a few others and away we went and it's turned into, you know, be a very interesting little project with lots of spin-off ideas. We're glad to see that treaties are moving forward in other provinces, BC and Alberta, for example, are on side, Nova Scotia is talking about treaty education being mandatory, Manitoba as well, all Saskatchewan, I know, has led it and they've revamped lots of stuff and it's been an interesting process because I know when I first got there, probably about 5% of our teachers were on side and getting that teacher with a settler value system to embrace the concept of treaty education was not easy and there was a lot of people who didn't want to touch it and their principals would be putting pressure on them to do that and they didn't want to do it and so they, hence the, they tried to say well there's lots of academic freedom here and there's lots of other stuff we can use to meet our outcomes and all that stuff because we didn't have a really harsh curriculum or hardline curriculum so we had lots of flexibility and so it isn't always easy but we had lots of conflict like I don't know if you know the makeup of Saskatchewan there's a, it's a farm-based economy and it's barely 100 years old and there's a, and anybody with any revenue in Saskatchewan has made it at the expense of the First Nations community and they, all of the entire land has been signed over in treaties so anybody who's got wealth out there they made it by ripping off Aboriginal land claims and things like that so it's very awkward and their people get very defensive so we set about talking about that stuff and how do we make those changes and of course there's lots of parents that are not wanting to talk about that stuff okay I'm good this is my last one and this is the one that's important to me as I said it was 5% we were at five I'd say we're close to 40 now 30, 30, 35% and it's because of I'll use this project as an example it's like allies like Leah and Naomi they stepped forward they took chances they encouraged other teachers to step forward and take chances they joined the ranks of Noel and myself and a few other Aboriginal teachers that were involved in this they stuck their necks out and now they're flying they're moving other projects forward they're encouraging others we've got lots of other teachers now stepping up and saying this is great the truth and reconciliation component is very very important and those all those lists that those 93 recommendations are really pushing the agenda now I have one little shameless prop that I want to say to myself on behalf of myself in my introduction it says I've got all these little children's books and we're currently doing a project called Under One Sun for Nelson Education and it's I'm hoping in every school I'm told it's mandatory now in BC or it's going to be on their recommended list and it's going to be in Alberta as well I'm hoping it's going to hit every school in Saskatchewan but it's connected to all the treaty outcomes it identifies the truth and reconciliation recommendations and we make all those connections and it's for K-8 and there's six little books on each grade level with matching all the Saskatchewan outcomes so it's to me it's going to take off and it's going to set a new narrative it's not the be all end all if we tried to do that it would get there too fast it would people wouldn't use it people wouldn't schools wouldn't buy it so we're setting a narrative that 10 years or 20 years from now as Lindsay said they have to rewrite it it will be a new standard there'll be a new level a new starting point and it won't be set back in European or Saxon history it'll be set back in maybe something that includes indigenous people for a change so thank you for this thank you Sous-titrage ST' 501